Bien le bonsoir, amis de l'histoire. Ce dimanche 19 novembre 2023, un bicorne de Napoléon a été vendu aux enfrechères pour la modique somme de 1,9 million d'euros. Un record a donc été battu avec cette vente, puisque jamais auparavant une telle somme n'avait été mise sur la table pour un bicorne de notre Corse préféré. Si nous retracons l'historique de cet objet, nous savons, grâce au travail de M. Yves Moherman, que le chapeau a été porté au milieu de la période impériale. Donc, nous pouvons supposer une période entre 1809 et 1811. Pour ce qui est de la cocarde tricolore présente sur l'objet, il s'agit vraisemblablement d'un ajout fait par Napoléon lui-même lors de son retour du premier exil sur l'île d'Elbe. L'histoire du bicorne va par la suite faire un petit voyage restant dans les mains de la famille Bonaparte pendant une bonne partie du XIXe siècle. Il est ensuite vendu à des collectionneurs et nous le retrouvons un peu plus tard exposé au musée de l'Empéry à Salon de Provence entre 1967 et 2002. Il est inévitable ici de mentionner l'attrait croissant pour la période napoléonienne depuis 2021. En effet, le bicentenaire de la mort de l'Empereur et récemment le film de Ridley Scott amorce un regain de l'intérêt napoléonien auprès du grand public comme des grands acheteurs. La vente de ce bicorne nourrit donc une actualité de l'image de Napoléon et permet aux esprits les plus curieux de s'intéresser à son histoire. Ce mouvement est donc bienvenu et véritablement bénéfique. D'un autre côté, peut-être serait-il plus profitable que ces objets reviennent à des musées qui clairement mériteraient de telles pièces dans leur collection. S'il est vrai que l'héritage matériel napoléonien est universel et peut donc transcender toute personne à travers le monde, il est cependant dommageable de songer que le dernier bicorne vendu en date, en 2014, appartienne désormais à un homme d'affaires sud-coréen. Nous savons que sur les 20 bicornes de Napoléon qui nous restent aujourd'hui, en tout cas certifiés, 15 appartiennent à des musées, laissant donc 5 bicornes dans les mains de particuliers. Espérons donc que l'emblème caractéristique de Napoléon soit désormais entre de bonnes mains. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire que l'histoire soit avec vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur les actualités de l'histoire napoléonienne. Sous-titrage ST' 501